Hello, c'est Mathieu de Ludevox.fr. Aujourd'hui dans ce Ludo chrono, je vais vous parler de Pirate Box. Pirate Box, c'est un jeu de collection et de mémoire pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 15 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner des pirates qui vont essayer de se partager un trésor. Mais attention, on est un pirate, on essaye d'avoir le meilleur butin et on va récupérer ce butin dans le coffre grâce à ses dés. Ces dés vont être dans la boîte, vous voyez qu'ils ont différents symboles qui vont être ceux qu'on va essayer de se partager, ceux qu'on va essayer de récupérer parce que les symboles ne vont pas marquer les points de la même manière. On va jouer 3 ou 4 manches suivant le nombre de joueurs et lors d'une manche, on va tout simplement refermer la boîte et on va la secouer pour avoir le butin de la manche. Une fois que la boîte est secouée, on va soulever le couvercle et retourner le sablier. Les joueurs auront alors ce temps-là précisément pour mémoriser les dés qui vont se trouver là. Attention, faites bien attention à la boussole qui va permettre de les repérer et de se placer ici. On va essayer de repérer quel symbole est où parce qu'on va essayer de les récupérer, de récupérer les bons trésors, de les combiner ensemble tout simplement pour avoir le plus de points possible à la fin de la manche et à la fin de la partie. Une fois que le sable a été coulé, on referme la boîte et ensuite les joueurs, un par un, vont tout simplement essayer de récupérer des trésors. On va commencer par le premier joueur. Le premier joueur va prendre un de ses pions de contrôle et va le placer sur une de ses cases de cette grille. Cette grille de 4 par 4 va correspondre au dé, il y a 16 dé, donc 4 dé par 4 dé. Et on a une petite boussole qui va bien marquer l'orientation. Ici, je choisis de placer mon marqueur de contrôle à cet endroit. Pourquoi ? C'est parce que je sais que c'est du ROM, je sais que c'est le seul ROM et que je ne pourrais pas faire d'erreur et que ça va me faire des points. Le joueur suivant va choisir un emplacement où se placer. Par exemple, il pense qu'il y a des pièces ici. Attention, il faut bien s'en rappeler parce que la boîte est fermée. Et le joueur suivant va peut-être essayer de récupérer des sabres. De mon côté, je crois me rappeler qu'il y avait un diamant. Et les diamants, c'est quand même assez intéressant pour un pirate. On va tout simplement placer tous nos marqueurs. Et une fois qu'on a tous placé tous nos marqueurs d'appartenance, on va révéler ce qui se trouve ici. On va alors révéler ce qui se trouve dans le coffre. Et on va donc pouvoir récupérer les trésors qui correspondent à ce qu'on a placé ici. Par exemple, ce jeton d'appartenance me permettra de récupérer ceci. Alors, comment est-ce qu'on va marquer des points ? Vous voyez qu'on a différents symboles. Ces symboles vont faire des points. Comme je vous le disais, par exemple, ce rhum ici va me faire deux points parce que je n'en ai qu'un. Si j'avais plus de bouteilles de rhum, je marquerais moins de points. Si j'avais récupéré plein de pièces, je récupérerais un point par pièce. Et ainsi de suite, on va avoir plusieurs façons de marquer des points. Je marque donc deux points pour le rhum. Je suis le joueur orange. Je vais ensuite marquer des points pour les couronnes et pour les diamants. Alors, les couronnes et les diamants font un point à chacun. Mais si vous avez une couronne et un diamant, vous allez marquer trois points. C'est le cas ici. J'ai une couronne et un diamant. Je vais donc marquer trois points. Je vais avoir ici une pièce, deux pièces. Je vais donc marquer deux points. Un, deux. J'ai marqué mes points. Le joueur suivant va marquer ses points. Et ainsi de suite. Vous voyez qu'on va avoir différents symboles. Donc, on va avoir les pièces qui vont marquer de façon constante. Je vous ai expliqué comment marchaient les couronnes et les joyaux. Les sabres vont marquer peu de points si vous en avez peu. Mais plus vous en avez, plus vous allez marquer de points. Et enfin, les masques vous font perdre des points si vous en avez peu. Parce que ce sont des masques maudits. Mais plus vous en avez, plus vous marquez des nombres de points importants. Une fois que tous les joueurs ont marqué tous leurs points, on récupère ces marqueurs d'appartenance, ces marqueurs de contrôle. On va ensuite passer le jeton premier joueur et on va pouvoir passer également à la manche suivante. Pour passer à la manche suivante, vous refermez la boîte, vous la resecouez et ainsi de suite. Vous allez faire ça trois ou quatre fois suivant le nombre de joueurs. Et à la fin de la troisième ou quatrième manche, la partie s'arrête. Celui qui a le plus grand score remporte tout simplement la partie. Et voilà pour Pirate Box. C'est donc un jeu dans lequel vous allez devoir essayer de faire preuve de mémoire pour savoir ce qui se situe à certains endroits. Dans lequel on va monter son plan pour marquer le plus de points. Mais dans lequel il faut penser aussi à déjouer les plans adverses en bloquant des emplacements intéressants. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludevox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada